Bonjour, nous allons voir maintenant comment les systèmes d'intelligence artificielle peuvent assister le manager, c'est-à-dire faire avec lui pour qu'il gagne du temps ou gagne en performance. Premier exemple, c'est l'exemple de Microsoft qui propose des outils qui existent déjà. Ces outils permettent d'aller chercher dans l'environnement des données du manager les bons dossiers, les bonnes informations qui seront amenées au manager pour qu'il puisse travailler encore plus vite avec encore plus de perspicacité. C'est l'outil Delve. Mais il y a un autre outil comme Yammer Discovery qui là est quelque part un ensemble de fenêtres sur des nouvelles connaissances pour ne pas que le manager s'enferme toujours dans les mêmes thématiques. Nous allons écouter l'interview de M. Vianney de Microsoft. Très bien, oui effectivement nous avons un certain nombre d'outils en fait qui permettent d'assister le manager pour la prise de décision. Le manager est toujours la personne qui prend cette décision à la fin. Donc on a effectivement un certain nombre d'outils comme Delve qui permettent en fait déjà de trier de l'information en fonction du réseau dans lequel travaille le manager et avec des informations extrêmement pertinentes pour qu'ensuite il puisse prendre les décisions les plus adéquates en connaissance du contexte, en connaissance du niveau de relation qu'il a dans l'entreprise et avec les indicateurs qui sont mis à sa disposition au travers de Delve. Un autre exemple d'outil en fait qui lui permet également d'avoir une assistance dans le cadre de sa prise de décision et qui l'ouvre également à une activité qui sort réellement de son périmètre au travers de Yammer par exemple. Tous les jours il est possible au travers de Yammer d'avoir un certain nombre de sujets sur lesquels le manager n'est pas spécialiste mais qui lui ouvre l'esprit et qui permettent d'entretenir ce processus de test and learn tout au long de sa carrière. Donc ça s'appelle Yammer Discovery. C'est sur des sujets qui ne sont pas des sujets sur lesquels le manager a l'habitude de travailler mais qui peuvent lui apporter des compléments d'informations et surtout qui sont pertinents dans sa courbe d'apprentissage qui doit continuer à travailler. Voilà. Le deuxième exemple est très intéressant. Il est très intéressant parce que la curation est vraiment un acte essentiel à l'heure du numérique. Et nous avons ici un exemple d'un éleveur de robots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quelqu'un qui va vous proposer grâce à sa solution d'apprendre à donner les bonnes informations pour pouvoir avoir des informations qui vous intéressent. Très intéressant l'interview de Flint. Benoît. Bonjour. Vous êtes éleveur de robots et vous avez créé une entreprise qui s'appelle Flint. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Flint et qu'est-ce que ça veut dire éleveur de robots ? Alors Flint c'est une expérience collaborative entre humain et intelligence artificielle. En fait c'est un petit robot virtuel que vous pouvez élever et qui va devenir votre assistant qui va aller chercher pour vous des articles de qualité, mais juste pour vous. Il va vous envoyer ça, tout ça par mail, une dizaine de liens par mail tous les jours. Il va les envoyer pour vous, mais en même temps il va essayer aussi de vous surprendre pour vous sortir de la bulle dans laquelle vous enfermez les réseaux sociaux. Donc d'aller chercher d'autres choses qui a priori ne vous intéressent pas et qui vont vous intéresser. Donc c'est une intelligence artificielle qui nous ouvre des portes, des fenêtres. Autre exemple, l'intelligence artificielle peut vous aider à analyser votre profil LinkedIn afin d'avoir encore plus de chances d'être recruté par exemple. Nous avons ici un exemple d'IBM Watson avec Denis Florian. Voilà, alors pour illustrer ce que c'est que le traitement automatique de langage fait par Watson, je vais faire un petit exercice. Je vais prendre mon profil LinkedIn et je vais demander à Watson de le lire. Et lorsqu'il le lit, je le présente ici, il va comprendre ce dont je parle dans mon profil. Donc dans cette demi-page, il va retenir qu'en fait je parle majoritairement de management, de stratégie management, de management consulting. C'est normal, je suis un consultant stratégique chez IBM, en stratégie chez IBM. Ainsi, Watson est un logiciel qui permet d'avoir différentes applications. On peut le voir dans les vidéos complémentaires, ces applications peuvent être utilisées dans différents domaines. En tout cas, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle fondée sur du cognitif. Voilà, nous avons encore un exemple d'assistance de l'intelligence artificielle avec la gestion de projet. Souvent, les systèmes d'aide à la gestion de projet vont vous permettre d'avoir en priorité les tâches à réaliser. Elles vont également vous permettre de calibrer le temps qu'il faut pour une tâche. Il y a de nombreux exemples sur ce thème et nous en mettrons quelques-uns dans ce MOOC. Vous l'avez compris, face à l'infobésité, face à la masse d'informations qui submergent le manager, l'intelligence artificielle peut aider, donc assister le manager à faire le tri, à trouver la bonne information, à être beaucoup plus fin dans ses analyses. C'est en cela qu'elle va l'assister. Merci. Merci.